C'est la première étincelle de la journée, la marche des ultras à travers la ville. Les bleus du Tirona vont défier leurs voisins rouges du Partizani. C'est l'heure du derby de la capitale, du match le plus brûlant du football albanais. L'arène du duel, c'est le stade national. Fouilles et contrôlent à l'entrée pour éviter les fumigènes. Mais la parade est toute trouvée. Aujourd'hui, coûte que coûte, Tirana se transformera en brasier. La veille au soir, comme une attente avant le choc, la nuit est glaciale, à moins de 24 heures de l'incendie. A l'hôtel du Partizani, la mise au vert se transforme en sommet. Les ultras des rouges rendent visite à leurs joueurs. Les hommes ne sont pas considérés que les deux ou trois commentes qui sont attérés en passant de Pakistan, ou l'hôtel de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université, qui est la seule à l'Université de l'Université de l'Université. On a eu le maximum d'un petit pays qui fut l'un des plus fermés du monde jusqu'à la fin des années 80. D'une nation dont le football est en passe de devenir le premier ambassadeur. En juin, l'Albanie disputera l'euro pour la première fois, avec une sélection composée surtout d'Albanais de la diaspora, nés ou ayant presque toujours vécu à l'étranger. Le Partizani compte l'un des très rares internationaux à jouer au pays. C'est le gardien Alba Neuja, une icône des rouges. Pour le Partizani, cette saison, le derby compte bien plus que d'habitude. Le club le plus populaire d'Albanie est en course pour le titre, qu'il n'a pas remporté depuis 23 ans. Vendredi, soir de match, enfin. 10 000 fanatiques, le petit stade national est au trois quarts plein. A la tombée de la nuit, Tirana peut s'enflammer. Sur le terrain, le Partizani donne très vite à ses supporters l'occasion de prolonger le tifo. Sixième minute, 1-0 pour le club historiquement lié au communisme. Les bleus du Tirana, à l'opposé de l'échiquier politique, vont rapidement rendre les armes. L'écart est creusé définitivement après 12 minutes de jeu. A Tirana, dans la victoire, même la tribune d'honneur est atteinte de pyromanie. C'est meraviglioso, je ne sais pas comment expliquer. Mais il y a 8 derby, on ne l'honneur, même dans le stadium, même dans le camp. Donc, nous, 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 c'est ce qui est. En juin, la couleur n'importera plus. Les seuls partisans seront ceux d'un peuple, bien au-delà de ses frontières, pour que l'Albanie porte haut, et plus fièrement que jamais, son football national.